Ma 22 ! Je me suis fait plaisir. Pour les droits d'image, c'est indiscutable. On a dérivé ça sous la forme d'un joli Wester. Qui sommes-nous ? Nicolas Delof. Je suis committeur sur le programme Amazon depuis fin 2007. J'ai travaillé essentiellement sur les plugins JavaScript et GWT. Et Raphaël Thierry, qui est committeur depuis 2007. Et qui a fait une réécriture complète du mécanisme d'archétype dont on parlera tout à l'heure. Parce qu'on n'est pas une mince affaire. Donc l'homme de l'ombre, il faut se taper un peu discrète. Qui va s'exposer quand même ce soir, rien que pour vous. Comme tout le monde Wester ne pense pas à un joli crawl up pour mettre en place les choses. Je pense que tout le monde s'y connait Ant. Le mec du nom de Java. Donc Ant ça marche très bien. Il n'y a pratiquement aucun logiciel dédié à Java qui peut se permettre de ne pas avoir sa tâche compte associée. Donc a priori pourquoi on n'est pas à utiliser exclusivement compte. Et bien tout simplement parce que si vous l'utilisez, vous savez bien qu'à chaque fois qu'on démarre un projet, et bien on recrée le petit bug de XML dans lequel on a le groupie de machin, le test Bidu, le Pelljar et ainsi de suite. Et même si c'est effectivement pratique, on fait toujours la même chose. Donc l'idée de Maven, ça a été de créer un outil qui fédère tous les besoins possibles et imaginables d'un projet autour d'un mécanisme unifié. Donc évidemment la génération des minaires, compilation, ainsi de suite. Mais également l'intégration des outils de génération de code, on s'en joue, on s'en doute. La documentation du projet, sur toutes ces formes. Typiquement la qualimétrie, en fonction de tous les outils d'analyse, de statique ou dynamique possible. La configuration de l'environnement de développement, l'intégration du gestionnaire de version, la gestion de la distribution des minaires. Donc ça évidemment, ça concerne plus les logiciels open source, qui du coup se distribuent automatiquement. Mais potentiellement ça peut très bien servir en entreprise si vous avez des outils communs. Maven 1, première version, était en gros basé sur des scripts ant, qui étaient mutualisés, ce qu'on appelle des plugins, et qui étaient utilisés avec un langage dynamique Jelly, qui permettait effectivement d'avoir juste le petit bout, donc le plugin, le fragment de code hant qui faisait la compilation des sources, et puis de l'intégrer avec un autre fragment de code hant qui faisait autre chose, ainsi de suite. Problème de cette approche là, déjà c'est très rapidement l'utilisation de Jelly à être détournée involontairement par les utilisateurs, on a fait une espèce de macro hant. Ensuite, l'invocation entre les plugins, du genre, lorsque mon générateur de code, comment mon générateur de code va-t-il définir qu'il faut compiler le code que j'ai mis à tel endroit ? Il va invoquer le plugin compile, mais qui a déjà été invoqué avant, qui lui-même invoque la génération de code, donc on en a réduit, donc le truc de code m'entendu. Et puis très vite, pour ceux qui l'ont utilisé sur projet, le problème de l'utilisation c'est qu'on a un fichier, maven.xml, qui sait faire le packaging qu'on a bien utilisé à la maison, et personne n'a eu l'idée de se dire, tiens on va prendre tout ça, on va faire un plugin pour qu'on ait tous le même code. Donc l'objectif de maven 2, c'est qu'on prend les mêmes idées, on prend aussi les mêmes gens, mais on réécrit tout. Donc, tout ce qui était bon dans maven 1, mais sans ses faiblesses, que je viens d'expliquer. Donc, les bons points de maven. L'idée de maven 2, c'est d'établir des règles structurelles sur le projet, des conventions, qui sont en principe pas complètement aberrantes, et d'avoir un moteur qui exécute des plugins sur la base de ces conventions. C'est tout. C'est surtout pas un outil de truc. Donc, assez régulièrement, on critique maven parce qu'on veut faire un truc un peu idiot, une copie de fichiers, machin, et là-bas, on ne peut pas. Par exemple, c'est une demi-ligne, avec maven, on ne peut pas. Il faut écrire un plugin. C'est pas l'objectif de maven. Les conventions établies par maven sont raisonnables, c'est-à-dire mettre les sources dans SRC, mettre la partie livrable, l'exécutable de l'application dans SRC-Mail, la partie test dans SRC-Test, de tout ce qui va être généré, compilé, et ainsi de suite, dans Target. Comme ça, il suffit de l'exclure, on en parle plus. Le code généré, de la même façon, va être dans Target généré, parce qu'on est sûr qu'il ne sera jamais mis en subversion. Ce genre de conventions. L'intérêt de qu'ils aient ces conventions, alors, on va peut-être en toucher, c'est que, pour chaque plugin, on va se baser sur ces conventions pour aller chercher les sources au bon endroit, pour aller les compiler au bon endroit, pour toutes ces opérations. Donc, en principe, on n'a pratiquement rien à configurer au niveau des plugins. Du coup, les projets se retrouvent à être beaucoup plus homogènes. Une personne qui arrive sur un projet, il n'est pas perdu, donc c'est sûr qu'on s'occupe de son test, il n'y a pas de particularité en général. Et accessoirement, pour développer un projet basique, on va simplement avoir un fichier dans lequel on va donner un nom ou une version au projet, et puis, la compilation, l'exécution des tests et le packaging se font par des trucs. Donc, un exemple, ça se sort à peu près, un exemple de fichier de Mavel, dans lequel on décrit la structure, la déclaration du projet, donc le groupe en général. Ici, on déclare que mon projet est étant de log4j dans telle version. Et puis, voilà. A partir de ça, je peux écrire du code qui va utiliser log4j, qui va être combéral, comme MyCompany, ou Org, l'artifact ID, ou le livrable associé au projet, et une version, il est testé, packagé, Java, dotifié, ce genre de choses. Les plugins qui viennent se greffer là-dessus, donc il y en a un petit paquet, sont écrits entièrement en Java. Donc, de ce point de vue-là, c'est une grosse différence avec ma main, c'est que quand on veut démarrer l'écriture d'un plugin aussi bête soit-il, on doit démarrer un projet là-bas, à part l'ancien. Alors, pour avoir ma main, etc. Ce qui a l'inconvénient, bon, ça rebute un petit peu a priori, mais par contre, le gros avantage, c'est que du coup, le plugin lui-même peut exploiter, absolument que des librairies possibles et imaginables, si vous avez besoin de je ne sais quelle librairie qui fait de l'encryption, truc-much, le plugin va pouvoir l'utiliser, et son class-pass va être complètement indépendant de celui du projet et des autres plugins. C'est une très grosse différence par rapport à ma main, c'est que du coup, on peut potentiellement faire des plugins extrêmement riches, d'utiliser toute la puissance du langage Java, voire autre chose que Java, parce qu'il faut écrire des plugins en Groovy, en JavaScript, sans être limité par les capacités de gestion du projet. Alors, il y a un mécanisme d'injection de dépendance qui permet à chaque plugin de récupérer le projet en cours, une référence vers le fichier de génération des sources, etc. ou autre chose. Et comme je le disais, chaque plugin est complètement étanche. Les seules infos qu'il peut obtenir, ce sont celles qu'il a eues par l'injection de dépendance. En général, c'est des chemins. Notamment le class-pass du projet, mais ça va assez limité à peu près à ça. Donc, on peut avoir un plugin qui va utiliser Common Slang en version 2.3, et l'autre en version 3.5, qui sont totalement incompatibles, mais pourtant ça marcherait. Ces plugins s'exécutent selon ce qu'on appelle un life cycle de vie. Donc, il y a un certain nombre de phases qui correspondent à tout ce qui est nécessaire pour construire intégralement le projet. Donc, depuis la validation simplement de la configuration Maven, on génère des sources, des ressources, on compile, on fait tout un tas de choses, on teste, on repackage, on installe et éventuellement on déploie sur un écot public. Et chaque plugin va venir se greffer au niveau de la phase pour laquelle il a été déclaré. Donc là, typiquement, je rajoute dans mon projet une génération de code par CXF. Je vais dire, j'utilise le plugin CXF et le plugin CXF dit qu'il est associé à la phase de génération des sources, il va automatiquement être associé à la phase de génération des sources, sans aucun impact sur le reste. Alors, je prenais l'exemple tout à l'heure du plugin Maven 1 qui génère des sources qui doit signaler ça pour le plugin de compilation. Sous Maven 2, cette problématique a été résolue en faisant intervenir la notion de... il y a vraiment une structuration Java, un modèle Java pour le projet lui-même. Donc en particulier la classe Laven Project et tout un ensemble de classes dérivées qui permettent de manipuler les dépendances du projet, son class pass, les... et dans l'exemple que je prends, les répertoires de sources qui sont associés. Donc un plugin de génération de code, il va simplement ajouter au Maven Project un répertoire de génération de code. Le plugin de compilation, de toute manière, compile tout ce qui est déclaré comme répertoire de sources. Donc du coup il y a une interaction vraiment très très découplée entre les deux. Donc effectivement, à partir de là, avoir 12 plugins de génération de code, ça se présente le plus difficile. Rajouter des plugins, donc c'est pas forcément très compliqué, il faut juste un petit peu rentrer dans la logique, mais c'est vraiment pas quelque chose de très très méchant. Ça permet, vu que c'est un projet complètement dédié, d'outiller le plugin lui-même avec des tests, de contrôle qualité, et ainsi de suite. Et tout ça, chaque plugin est indépendant du reste, on peut le faire absolument souvent. Les plugins officiels, alors là évidemment le bris, c'était pas une très bonne idée. Les plugins officiels sont sur Maven Apache.org, il y a une communauté des plugins Java, le projet Mojo, qui regroupe un tas de plugins qui n'ont pas été déclarés comme étant officiels, parce qu'ils vivotent un petit peu, il y en a certains qui sont montés très vite, d'autres qui restent en version snapshot pendant longtemps. C'est un peu un incubateur dans un premier temps, puis il y a un certain nombre de plugins qui sont très très efficaces. Certains projets ont leurs propres plugins, c'est le cas de CXF, des Jacks Web Services, de Cargo, etc. Donc eux ont leurs propres plugins. Alors évidemment, je pense que la plupart d'entre vous ont des besoins parfois très spécifiques, genre un packaging client respecté, ou un générateur de code maison, ou je ne sais quelle analyse, analyse de code pour vérifier des règles internes, des choses comme ça. On entend souvent dire que le plugin Maven n'existe pas, ou alors c'est compliqué à configurer. N'oubliez pas qu'un plugin Maven c'est juste un projet à part, ça s'écrit en Java pour la plupart du temps, pour ceux qui aiment Bovie ou Michel, c'est pas un problème, ça s'écrit aussi dans ces langages-là. Vous avez accès à absolument tout ce qu'on peut faire en Java, donc à partir de là, c'est paradoxalement beaucoup plus facile à faire qu'une tâche rente. Et accessoirement, comme dès le début on a déjà fait un plugin, il sera implicitement mutualisé. Et ça c'est une grosse avancée par rapport à la même. C'est-à-dire que j'ai besoin, j'ai un petit besoin sur mon projet, j'écris mon petit plugin, mais si jamais quelqu'un a besoin de la même chose, le plugin il est déjà packagé comme plugin. j'ai pas besoin de revenir dessus pour le récupérer. Donc là, Raphaël va nous faire une démonstration, il met ça en pratique. Donc là, c'est un besoin vraiment très spécifique, c'est du codage en Boobie, c'est un framework maison, il s'appelle SwingRide. Mais le plugin lui-même est spécifique aussi ? Non, je crois pas, c'est un jarre quand même, c'est plus gêné ? Oui ? C'est bon, c'est le genre de truc pour lequel, a priori, c'était pas gagné. Et vous allez voir que c'est pas forcément si compliqué. Si j'arrive, ça suffit. Essayez, 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 ça ressemble à ça. Voilà. Je pense que je vais sentir la porte. Il se passe pour moi, je la pose. Ah, oui, je te pose. Voilà, vas-y. donc, par rapport au pomme classique, là, il y a un packaging spécifique, pour pouvoir utiliser un packaging spécifique, qu'il faut définir une extension, il faut définir une extension, qui se définit de la même façon que tous les, tous les articles qui étaient faites en avant. de la même façon que le projet va utiliser la bibliothèque de classe du framework. Et ici, on indique que le projet va utiliser le plugin du framework. qui permet de déclarer le packaging spécifique, le plugin qui rajoute des fonctionnalités à la même. C'est juste un exemple pour faire une interface graphique. Donc, tout ça, c'est basé sur le framework scenario. Donc, c'est, on l'a vu, un plugin nécessaire pour interpréter tous les clichés de configuration qui sont là. c'est écrit derrière en groovy, donc c'est pas le combinateur par défaut de java, il y a le packaging, il y a la tâche d'exécution, et c'est tout le monde, donc on a lancé le framework, donc rien de, rien de dramatique au niveau de la mise en oeuvre, enfin, pas juste un plugin, on a aussi une extension, mais les trois combinés, on l'a vu au niveau du pom.xml, ça permet d'avoir quelque chose de très simple, et s'il passe directement au suivant, on va y arriver. Donc, je reviens sur la présentation si j'ai envie. les dépendances. Alors ça, c'est le gros sujet de Mavon, déjà pris en compte par Mavon 1. Donc, la grosse avancée que la plupart des gens ont retenu de Mavon 2, c'est la gestion de ce qu'on appelle une dépendance transitive. Donc, typiquement, ça a parait pas super, c'est un peu floulable, et là on a une dépendance vers Hibernate Entity Manager, qui lui-même dépend de tout un tas de trucs en tout fin. Si j'utilise Hibernate Entity Manager, je fais une dépendance là, je récupère tout le graph. ce qu'il y a eu comme effet de bord, des fois, d'en récupérer un peu beaucoup. C'est l'exemple que je prends. Hibernate a besoin de Hcache pour fonctionner. Si je dis que j'utilise Hibernate, je vais récupérer le genre de Hcache. Ce qui, la plupart du temps, est ce que je veux. C'est vrai que des fois, on se retrouve avec un répertoire libre un petit peu généreux. Donc là, typiquement, j'ai un projet qui utilise, entre autres, CXF, et je suis bien content de pouvoir gérer ça à la main. Donc là, il n'y en a même pas en trop, c'est pour vraiment tout ça. Effet de bord, mis à part le fait qu'on a parfois plus de jarres que le strict nécessaire, c'est que du coup, Maven va encourager un découpage de vos librairies en fragments très ciblés. Donc là, c'est l'exemple de CXF. On a un runtime pour 5 data binding, pour tous les fontaines, pour la version JavaScript, pour le management JMX, pour le transport HTTP. Donc tout ça, c'est des mini-projets qui focalisent sur des tâches très précises. Et donc forcément, dans certains cas, on se serait contenté d'un gros CXF.jar, on ne parle plus. Là, on en a une pléthore. Mais au niveau des développeurs de CXF, par contre, c'est extrêmement puissant, puisque ça leur permet de se focaliser sur une tâche et de tester très finement, par exemple pour ceux qui travaillent sur la partie transport HTTP, de se focaliser sur les spécificités de ce protocole. Pour ceux qui vont faire du transport HTTP, JETI, de se focaliser sur les tâches complémentaires que permet JETI, c'est juste qu'on fait. Les repositories, les dépôts de librairies, vous avez votre dépôt local, dans lequel vous avez un package assez phénoménal. En général, ça devient assez vite, très volumineux, parce que, comme je vous l'ai expliqué, chaque plugin peut avoir ses propres versions de JAR, donc on a 4 versions de common slang, de common slogging, etc. Ce qu'il faut voir, c'est essayer d'imaginer ce que ça aurait donné, à une époque précédente, où vous aviez Ant qui générait son slash libre, ou son slash je ne sais quoi, dans lequel vous aviez effectivement common slogging, il y a une bonne douzaine, vingtaine d'exemplaires sur votre poste, répartis dans tous les projets possibles d'imaginaire, sur lesquels vous avez travaillé. Le dépôt public, on peut quand même, avec François, comme un common slog, met à disposition, une bonne partie des librairies de source. Et, vous pouvez mettre en œuvre un dépôt privé, qui permet, de faire une gestion fine des librairies, soit rajouter des librairies libres, qui ne sont pas disponibles, soit venir rajouter vos propres librairies, ou des librairies qui ne sont pas autorisées pour la diffusion, comme par exemple le driver Oracle, ou des choses comme ça. Les snapshots, ce sont des versions de librairies en cause de développement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un développeur veut déployer une version, qui sont perturbés, des utilisateurs normaux, en fait, il travaille sur une version snapshot, qui va donc se remplacer elle-même au fur et à mesure. C'est très pratique, pour les librairies communes, parce que, du coup, ça permet à chacun de récupérer la dernière version, au moment où elle est publiée, et donc de remonter rapidement un problème qui a été rencontré sur cette version-là, sans avoir besoin d'envoyer des mails, attention, j'ai diffusé la version 2.53, essayez-la, et dites-moi si ça marche. Par défaut, évidemment, tout ça, c'est exclu du fonctionnement de Mabel. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas envie de livrer un truc, mais on ne connaît pas la version en production. C'est assez fortement utilisé pour les plugins, parce que l'état stable d'un plugin n'est pas forcément évident à identifier. Par définition, il marche pour tout ce qu'on a fait avec, et puis, des fois, il y a toujours des besoins un petit peu particuliers, ou des choses qui sont en attente. Donc, un snapshot, et bien, là, je vous montre un exemple d'utilisation du plugin de bibliothèque que je développe. Version Azure snapshot. Chaque fois que je diffuse une nouvelle version, vous récupérez le dernier snapshot. Enfin, je rajoute. Et je précise que si vous voulez utiliser quand même ce plugin, mais verrouiller un minimum la version, pour éviter justement l'effet de bord d'avoir le dernier jarre qui vient écraser le précédent, alors que je vous livrais ce soir, vous pouvez fixer une version définie par un timestamp, qui fait qu'effectivement, il va chercher la version qui était du 20.05.08, pouf, et celle-là n'est pas une. Le déploiement du binaire qui a été généré se fait par la définition d'un bloc distribution, dans lequel on va dire, le repository cible, donc là, c'est sur SourceForge, et de la même façon, on a un repository pour les snapshots, ce qui permet vraiment de bien différencier les deux. Donc, avec cette configuration-là, je fais des déploies à tour de bras, je sais que mes snapshots iront tous ici, et que j'aurai jamais le... et le jour où il y aura une version définitive, donc, quelqu'un qui veut utiliser le snapshot va simplement rajouter ce repository-là dans sa liste de repository. En entreprise, en général, on aime bien l'internet, tout ça, mais bon, le truc qui télécharge déjà, on ne sait pas trop où ils viennent, hop, un snapshot, pouf pouf, il est arrivé hier matin, il a été remplacé ce soir, on a toujours un peu peur, et puis bon, il y a toujours les problèmes des librairies internes, des librairies aux clients, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un référentiel de son entreprise, qui sert également de cache, donc il y a la sécurité de se dire, si jamais internet explose, on va toujours notre cache chez nous. On va avoir le boss de travail, avec son référentiel, et éventuellement un serveur d'intégration continue, qui va lui-même utiliser Maven, et notre référentiel d'entreprise, donc on aura déployé nos propres libraux. Et un proxy qui lui, se charge d'aller chercher les librairies qui sont disponibles sur les dépôts publics. Donc il va pouvoir servir de cache, où il y a besoin. Et dans certains cas, ici, on peut même définir des règles de filtrage, pour autoriser, par exemple, que certaines librairies qui viennent de tels dépôts, des choses comme ça. L'extrapolation, ça c'est un petit raffinement dans l'écriture des chipom.xml, ça consiste en gros à définir des propriétés. Donc là, je définis une version de Spring, et puis à chaque fois que je vais vouloir l'utiliser, déclarer une version, et bien je le mets $spring.version, ça ressemble un peu à du GSP. L'intérêt, c'est que, pour ceux qui utilisent Spring, en général, on a 5-6 entrées Spring-machin, donc on va donner des versions de version, comme ça, ça évite de risquer de se décaler une version à l'autre, surtout lorsqu'on a un multiprojet, dans lequel on a des projets fixes, même de référence des versions de Spring. Là, on a un seul endroit où on a déclaré la variable. De la même façon, on peut définir, par exemple ici, le cas du plugin de compilation, la déclaration des paramètres du JDK, donc le compile source, compile target, l'encoding des sources. Donc, à partir du moment où on déclare utiliser cette variable-là, on peut l'utiliser dans tous les plugins qui ont besoin de connaître l'encodage des sources. Au moins, comme ça, si on a besoin de le changer, c'est centralisé. Ça permet de contourner un petit peu la verbosité de l'ordre. Les profils, ça consiste, en gros, à rendre une partie du bit optionnel, ou conditionnel. Le cas courant, c'est d'avoir un profil de développement, un profil rapide, qui va, typiquement, immacuer les tests, pour en tenir compte. Un profil intégration continue, dans lequel, justement, on va faire des tests plus poussés, qui sont longs sur le projet de développement. Un profil release, dans lequel on va ajouter des tâches complémentaires, du genre, signer le jar, ou générer la doc, des choses comme ça. Activer un profil, on rajoute «-p » au long du profil. Et sinon, il peut aussi s'activer sur un critère, genre, ne s'exécuter que lorsque le fichier machin est présent, ou que lorsque je suis sur telle base. Donc là, ce genre de choses, par exemple, dans le cas du plugin GWT, c'est très pratique, puisque, la librairie GWT dépend de le reste sur lequel on tourne. Donc, juste avec des notions de profil, on passe de l'un à l'autre, sans avoir besoin d'une conf' particulière sur le projet de développement. Donc ça, c'est l'esprit général de maven. Je prends mon fichier pom.xml sur n'importe quelle machine, je fais mon maven install, et ça va faire le nécessaire pour vous. Donc, si effectivement, la librairie sur cette machine, c'est la version Linux, quelque part, j'aurais dû déclarer le fait que j'ai besoin de tenir compte de l'environnement. Donc ça, c'était ce qui marche bien. Non, il y a des choses qui marchent moins bien. Le fichier pom.xml, il est généreux. Et puis, pour tout, au moins en tout cas dans le monde de l'open source, à partir du moment où on veut diffuser une librairie sur les repositories maven, on peut difficilement dire qu'on s'en fout, les seuls qui pourront utiliser notre version, c'est ceux qui utilisent maven 2.1. Ça réduit un petit peu l'intérêt. Donc, un exemple, j'ai une dépendance, et comme j'expliquais tout à l'heure, des fois, les dépendances introduisent un petit peu trop de librairie derrière, donc on a un mécanisme qui permet d'en exclure certaines. Bon, voilà, j'ai simplement deux éléments que je veux exclure, ça me rend déjà tout simple. Alors que bon, ça aurait pu être assez, utiliser les attributs xml pour commencer ce genre de choses, ça dit exactement la même chose, en version plus compacte. Autre exemple, configuration d'un plugin. Donc je demande au plugin xml de s'exécuter lors de la phase de génération des sources avec telle configuration. Bah, si c'était géré avec des attributs xml et des choses un peu plus compactes, ça serait légèrement plus facile. Ça, c'est régulièrement discuté sur le forum des développeurs Amazon, à chaque fois, il y en a qui commencent à avoir des idées comme ça, puis tout le monde rajoute Vansel, ah oui, mais ça serait bien si en plus on avait ça, et si en plus on avait ça, et puis bon, ça part en bouillie très vite. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui dit, bah oui, vous êtes gentils les gars, mais les utilisateurs de M22, ils ne pourront pas faire fonctionner votre truc. Donc, ça clôt un peu le sujet. Le support dans les environnements de développement, sous NetBeans, il est très bon, sous IntelliJ IDEA, il est très bon, sous Eclipse, il est pas mal, il existe. Alors, je vais tenter le coup de la démo. normalement, j'ai un Eclipse qui tourne. Alors, ceux qui se posent la question, oui, on peut faire tourner l'Eclipse sur un IPC. Donc, j'ai installé le joli plugin Noven, qui me permet de créer un projet Noven. Donc ici, j'ai des archétypes, qu'on va voir tout à l'heure. En gros, c'est un template de création de projet. Je gère une version. Petite particularité, l'option Resolve Workspace Project, ça permet de demander, si par exemple, je dépends d'une autre librairie et que le projet associé à cette librairie est présent dans mon workspace Eclipse, au lieu de faire le lien vers le jar, on va faire le lien vers le projet. Donc, dès qu'on commence à faire du debugging ou des choses comme ça, c'est extrêmement pratique. Et normalement, ça marche, il me crée un joli projet qu'un petit M-Aven, dans lequel je retrouve mon répertoire Java, mon répertoire de tests, et mon fichier POM. Peut-être ? Peut-être ? Non. On peut faire tourner un peu Eclipse sur le menu de test. pas mal. Wow... Non. Il y a un éditeur graphique toujours, qui va bien. J'ai une démo d'utilisation dans les Beans. L'intégration sous Eclipse. L'intégration sous NetBeans, c'est l'interface normale, l'ouverture d'un projet sur NetBeans. Là on part d'un projet existant, c'est le même archétype que j'ai généré tout à l'heure. L'identification automatique des répertoires de sources, des répertoires de tests, les librairies, les librairies de tests, le fichier pom.xml qui arrive à s'ouvrir. Par défaut, lorsqu'on va lancer Maven sur le projet, on va faire Maven install, ce qui est le cas de toutes les utilisations. C'est le fonctionnement de NetBeans tout à fait standard. L'objectif de toutes ces intégrations dans les IDE, c'est doubler Maven. Effectivement, après je développe dans NetBeans, j'ai dit que mon code Java est compilé à l'endroit qui convient à Maven pour faire la suite. C'est quelque chose qu'on trouve également sous IntelliJ et dans Eclipse avec parfois des petits comptes. Donc ça va progresser. Alors petit sondage. Qui utilise MedBeans ? Qui utilise IDEA ? Et qui utilise Eclipse ? Qui a essayé M2Eclipse ? Et l'équivalent QForey qui fait deux plugins concurrents. Donc bon, Eclipse vous reprend de majorité. C'est pas une surprise. Mais bon, c'est clair que l'intégration de Maven sous Eclipse, elle arrive tout juste à maturité. Il y a eu pas mal de bugs fixes récents qui font que Maplon, on peut quand même l'utiliser d'une manière incroyable. Mais ça a mis du temps à accoucher. Petite difficulté pour l'utilisateur Maven, c'est qu'il y a une grosse communauté de développement de Maven, mais qui se répartit bien sûr sur le cœur de Maven et sur l'ensemble de ses plugins. Ce qui fait que sur un sujet particulier, on ne retrouve pas forcément beaucoup de développeurs. C'était mon cas, quand j'ai eu besoin de faire du GWT, je me suis dit tiens, il y a un plugin GWT, super, tu fais le plan. Si je regarde l'activité sur le plugin, le développeur qui a mis son email, il ne répond pas. Donc au bout d'un moment, on prend la main, ça tombe bien, parce que j'avais le droit d'avoir l'écriture. Mais enfin, pour quelqu'un qui arrive comme ça et qui veut juste faire du GWT, il est un peu dans l'os. La politique de la fondation Apache, au niveau du versionnage de ses librairies, il y a un mécanisme de vote qui doit être ouvert pendant 72 heures, qui doit réunir au moins trois votes positifs du personnel encadrant du projet. Ce qui fait que, effectivement, lancer un vote pour finaliser un plugin, ça ne se fait pas comme ça en plaquant des modes. Le mécanisme de snapshot permet de contourner ses limites. Quand on est développeur maven, si le snapshot ne marche pas, je peux aller le corriger, donc ça ne mène pas. Si on n'a pas l'accès en écriture, on est tout de suite beaucoup plus embêté. Et donc, paradoxalement, les développeurs maven sont un peu frieux à lancer une version, alors qu'ils sont en train de corriger un truc dans le plugin parce que ça ne faisait pas exactement ce qu'ils voulaient. Et donc, par définition, ils ont peut-être cassé quelque chose. Donc ça a tendance à rester dans cet état-là. Donc les revises de plugins se font un peu rares. Il y a certains plugins qui ont un an, un an et demi d'existence en version snapshot et ça reste comme ça. Il y a quand même pas mal d'outils qui n'ont pas encore de plugins maven 2. Alors, est-ce que c'est difficile d'écrire un plugin maven ? Difficile, non. C'est une API un peu particulière. Ce n'est pas même plus à la fin du monde. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans l'immigration de projets vers maven 2, il y a un plugin qui s'appelle Antrun, qui permet d'exécuter un fragment de lente. Et donc, forcément, c'est vachement plus simple. Vous allez dire, mais moi, j'ai l'attache Ant qui fait ça très bien. Donc, pouf, j'écris mon bout de fragments Antrun. Et puis à la fin, on a 12 exécutions de Antrun dans l'exécution du projet. La problématique des dépendances transitives. Je dépends de machin, je me retrouve avec 40 genres dans mon répertoire, dont la moitié je n'ai jamais entendu parler. Alors ça, c'est un problème de métadonnées. C'est qu'à un moment, on a publié telle librairie dans le repository Mabel, avec des dépendances qui étaient un petit peu trop généreuses. La politique est qu'à partir du moment où l'information a été publiée, vu qu'il y a des caches et des repositories d'entreprises, des choses comme ça, on ne la modifie plus. Donc, on va dans la version suivante, qui, avec un peu de chance, corrige le titre. Parfois, les versions suivantes se font un peu. Heureusement, les choses s'améliorent, parce que forcément, les projets qui avaient tendance à publier un peu des données pour réfléchir, se sont fait taper sur les doigts par leurs utilisateurs. Donc, ça a été le cas typiquement d'Hibernet, qui, pendant un bout de temps, a dit « Oui, mais nous, on existe dans Mabel, alors débrouillez-vous ». Et puis, bon, une fois que toutes les semaines, ils recevaient un mail « Ouais, 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 mais ne marche pas ». Ils se sont dit « Bon, on va peut-être faire quelque chose ». Spring a fait la même démarche. « Ah ouais, nous, on compile avec Ant, alors Mabel, débrouillez-vous ». Au bout d'un moment, il y a la liste des requêtes qui commencent à s'accumuler dans leur gestionnement de bug. Voilà. Donc, la solution, c'est clairement le dépôt privé, pour ce genre de choses. A la rigueur, vous prenez une librairie dont vous avez besoin, vous créez un fichier pom.xml à vous, avec une version où un groupe a dit « À vous » pour cette librairie, ce qui vous permet de dire « Bah, cette librairie dépend de ça, 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 ça » et de dépriser ce qu'il y a de là. Ça va faire ponctuellement, mais des fois, ça permet d'éviter des trucs complexes. Certaines librairies ne peuvent pas être présentes dans les repositoris publics pour des questions de licence. Je prenais l'exemple tout à l'heure du Drainer Oracle, du JDBC. Pour télécharger le Drainer Oracle, il faut pocher la petite case. « J'ai lu la licence attentivement et je suis d'accord avec vous ». Donc, par définition, il ne peut pas être diffusé comme ça avec un téléchargement automatique. Alors, bizarrerie, c'est que sous Eclipse, lorsque l'on installe l'environnement de gestion JDBC, on a une jolie pop-up qui met « Acceptez-vous la licence ? » On fait « Oui » et puis « Prof, il installe tout ce qu'il faut ». Alors, évidemment, Maven est en mode texte, un petit peu moins évident. Et dans le principe, tu pourrais faire la même chose. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut que quelqu'un s'appelle au problème. Une grosse partie des API Java sont maintenant disponibles sur les repositories ou sur Java.net. Pour les nouvelles versions, en tout cas. Pour certaines, par contre, elles n'ont pas été relicenciées pour être diffusées. C'est le cas, par exemple, de l'API JMS. Elle est déclarée dans les repositories Maven, mais il n'y a jamais le jarre. Donc, à vous d'aller le télécharger à la main. Autre difficulté avec Maven, du fait qu'il y a beaucoup de métadonnées qui informent sur les librairies, mais typiquement, je récupère Ibernet 3.18. Est-ce que je peux l'utiliser en Java 1.4 ? Aucune information qu'il le fournit. D'ailleurs, je sais qu'il a été compilé avec telle version-ci, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Et par exemple, certains plugins ont été écrits en utilisant Java 5. Maven lui-même nécessite Java 1.4. Si mon projet cible un environnement Java 1.3, on combine tout ça, on finit par des prises de tête assez intéressantes. Il y a aussi les problèmes de doublons. Ça, c'est la librairie originaire qui pose ce problème. C'est le cas de Commons Binutile. Ils ont fait une sous-librairie qu'ils ont appelée Commons Binutile Core. Ils ont, en gros, éliminé toutes les fonctions qu'ils ont considéré comme un peu partenaire. Même, pareil, pour Commons Loading, ils ont une librairie d'API. Commons CEO, à un moment, ils ont changé de group ID. Donc, on peut très bien se retrouver avec des doublons de librairies. Parce que telle librairie, elle a dit qu'elle utilisait l'API de Commons Binutile. Après, on s'amuse à exclure des librairies. Et le cas typique, c'est Commons Logging. Celui-là, c'est difficile de ne pas se le topper. Il y a énormément de librairies qui l'utilisent. Donc, si on veut utiliser autre chose... Il y a une librairie très rigolote qui s'appelle Commons Logging, version 99.220 existe. C'est un genre créant, mais comme c'est un version C99, ça sera toujours celui-là qui sera pris puisqu'il est à la dernière version, la plus haute. C'est un contenu assez madame. Les tests d'intégration. Vaste sujet. C'est-à-dire, typiquement, des tests qui ont besoin du projet packagé, par exemple du War. Il y en a qui parlent d'un futur éventuel SRC-IT. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on teste un War ? Personne n'est trop d'accord sur l'outil à utiliser. Donc, avoir une convention qui soit acceptable partout, c'est un peu difficile à trouver. Donc là, pour l'instant, c'est la page blanche. Interrogations sur l'avenir de Maven et de ses métadonnées. On entend beaucoup parler de OSGI. Il y a aussi la spécification Java modules, qui est déjà concurrente plus ou moins d'OSGI, même s'ils ont promis de se parler. Qu'est-ce que va faire Maven au milieu de tout ça ? On peut déduire les métadonnées OSGI des métadonnées Maven. On va spécialement tester plus que ça. Il y a un peu de recoupement entre tout ça. Comment ça va se fusionner dans des bonnes conditions ? C'est un peu exploratoire pour l'instant. Et de manière plus générale, la roadmap du projet. Donc ça, comme tout projet open source, très régulièrement, quand est-ce que sera disponible la version machin ? Elle sera disponible quand elle sera disponible. Elle sera suffisamment testée, qu'elle sera devenu stable, et que tout le monde dira qu'elle est stable. Donc ça peut durer très longtemps. Donc là, c'était l'aspect optimiste des choses. Et maintenant, on va passer au vraiment pas beau. Le pas beau, c'est qu'à une certaine époque, un ensemble de développeurs du noyau de Maven se sont regroupés dans la société Merger. Et qu'il y a eu une scission entre deux sociétés, ce qui ne veut pas dire qu'ils continuent de collaborer sur le projet. Ils ne sont pas à s'engueuler à tour de bras. Mais clairement, il y a un petit peu une compétition entre les deux, à savoir qui fait quoi. Forcément, à partir du moment où il y a des enjeux commerciaux, parce qu'ils sont chacun dans une société qui se déclare comme étant la société qui développe Maven, c'est un peu plus délicat à gérer. Donc le résultat de ça, c'est typiquement que la gestion de repository d'entreprise, vous avez deux solutions qui existent, Archiva et Nexus. Moi j'utilise Archiva et Nexus, je pense qu'on est contre tous les deux. Ça marche, c'est pas de problème, mais quelque part, il y a eu un petit peu de la perte de temps à développer deux fois à peu près la même chose. Même problème sur l'intégration sous Eclipse. Une des raisons pour lesquelles c'est tellement en retard par rapport aux autres environnements, c'est que je n'ai pas de logo pour Q4E, mais on a de la même façon deux projets qui gèrent la même problématique, qui proposent quasiment les mêmes fonctionnalités, et puis deux équipes qui développent la même chose. dans l'esprit, c'est bien d'avoir de la concurrence. Chacun amène ses idées et des choses comme ça. Mais ça manque un petit peu, la partie noyau de ce plugin, elle aurait pu être un peu plus facilement mutualisée s'il n'y avait pas forcément... Là on retrouve clairement les deux sociétés face à face. Autre point discutable de la vie de Maven, c'est que c'est un projet Apache, normalement développé par sa communauté, communauté qui est clairement composée de beaucoup de développeurs qui interviennent sur un plugin par-ci par-là, qui ont beaucoup de bonnes idées, mais pas forcément les épaules pour prendre ça en charge. Et puis un noyau dur, et parfois ce noyau dur, il a des idées un petit peu fermes. Donc là, je prends un exemple parmi l'X, c'est quelqu'un qui pose une question comme ça gentiment, « Ah tiens, est-ce que vous pourrez utiliser telle fonction de... » J'ai pas joué au petit peu ? Bon, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais il y a des fois, on suggère quelque chose, ça passe un peu à la trappe sans être vraiment discuté. L'aspect technologique à proprement parler de Maven, ce qui est probablement le frein principal au développement de plugins sur certains projets qui ne sont pas eux-mêmes utilisés, je crois qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes Maven. C'est l'injection de dépendance de Maven, c'est le projet Plexus. La gestion des classes loaders de chaque plugin de manière étanche, c'est ClassWord. Le mapping entre le fichier XML et la structure Java, c'est Modelo. Trois projets qui sont hors fondation Apache, c'est-à-dire que quelqu'un qui développe Maven ne peut pas directement travailler sur ces projets, donc pourtant il dépend très fortement. Et accessoirement, est-ce que quelqu'un connaît l'un de ces trois noms ? Donc voilà, ça donne une bonne idée. Donc j'ai fait l'erreur de dire, ah tiens, ça serait peut-être pas con de mettre Spring et OSGI puisque c'est à la mode, ça peut-être motiver des gens, et je me suis pris un peu une baffe. Donc, maintenant, pour revenir dans l'esprit du Western, on a donc un truc qui marche bien, qui a des trucs un peu discutables, et puis il y a un fond des fois un petit peu rageant. Heureusement, quand même, il y a quelques apports très pertinents qui trouvent que Maven peut être très bon. C'est le plugin. Donc là, par exemple, le plugin release. L'idée, c'est, d'accord, je développe mon projet, j'ai un super vidéo qui a été très bien Moven, donc je me suis comme un petit fou. Et puis, bon, à la fin, je vais faire un livrable. Alors, faire un livrable, ça veut dire, je vérifie que tu le prends d'actualité, je passe les tests, tout ça, je valide mon truc, je change les versions, une fois on a voulu pas qu'il est cadeau. Donc, en général, ça donne ma procédure de 50 pages, j'en ai à jour pour un .doc, 50 pages dans les meilleurs des cas. Et la deuxième option, c'est, release prépare, release performe. Si ça marche, normalement, il y a une belle émo. Donc là, on part du projet qu'on startbite tout à l'heure. Donc, c'est le release prépare. Donc là, on le tire épais, c'est l'activation d'un profil qui correspond moins à notre cadre là-dessus. Donc là, il nous demande, quelle va être la version enregistrée de ce projet, quel va être le tag qui va être placé sous subversion. Il fait un clic, il fait une construction complète, il teste tout ça, il fait un joli côté cadeau. Ok, tout est impeccable, il n'y a pas de retard dans la subversion. On obtient le projet préexécuté. Ici, il passe la commande subversion pour positionner le tag. Et là, on a intégralement préparé le projet en une seule commande. Compilation propre, vérification que subversion est synchro. Et pose du tag sous subversion. Donc ici, la pose du tag se fait via les propriétés déclarées dans la partie source. Ici, donc, on dit que pour se connecter, on utilise le profil BriceJuq, on a tout à l'heure avec le P-repe BriceJuq, dans lequel on a effectivement un username et un password. Donc ce fichier-là, il est propre au PC de développement, enfin la machine de développement. Donc évidemment, on le passe, on le garde en général chez soi. Et là, on se rend compte simplement de faire une référence. Donc là, normalement, on va voir apparaître les tags, qu'il en est posé. Voilà, le tag 1.3. Oui, alors là, c'est le comportement. Si je me m'amuse de refaire un traitement par-dessus, juste pour voir, là, il me signale que, non, non, ça l'a déjà fait. Ça ne veut pas avoir deux fois le même tag, c'est le contrôle de base, tout est géré par le plugin. Et le perform à proprement parler, c'est-à-dire que là, en fait, on a marqué une version, et là, en fait, on va constituer le livrable de manière totalement reproductible. On ne peut pas faire ce même perform autant que l'on veut, on aura toujours le livrable. Sauf si on s'amuse à mettre des timestamps quelque part. Donc là, il a fait un export SVN dans un répertoire dédié sur Target, et il a construit le livrable password. Et on a le fameux distribution management dans lequel on dit, diffuse le livrable qui a été produit, donc là, sur un serveur local. de la même façon, gestion des user passwords dans le fichier de cette ligne. Bon, là, c'est de la distribution au sens maven, c'est-à-dire que ça va créer l'arborescence group ID version, ainsi de suite. On va retrouver là. Voilà, on retrouve le JARP qui a été construit avec ses empreintes de contrôle, le fichier de métadonnées, et il y avait aussi le source javadoc, ainsi de suite. Donc, on a vu quelques exemples à travers l'intégration dans les IDE, c'est la notion d'archétype. C'est, je veux démarrer mon projet. C'est, je veux démarrer mon projet. Donc, que soit je pars de la page blanche et puis je construis mes arborescences, make-src, 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 et ainsi de suite. C'est peut-être le beau. Soit, j'ai un projet qui nous sert de référence. Donc, typiquement, un truc que j'ai confiné aux petits oignons, avec tous les librairies à tour, des jolis codes bien documentés qui servent d'exemple pour les premiers développeurs, des choses comme ça. Tous les frameworks préconfigurés. Et, on va avoir une commande qui va permettre de construire un archétype à partir de ce projet de référence. Et une commande qui va permettre de générer un nouveau projet à partir de cet archétype. Alors, je vais vous passer la démo dans l'autre sens. Déjà, la... Donc là, c'est la partie génération, fonctionnement de base de l'archétype. Donc ça, c'est relativement bien intégré dans les IDE, on donne une sélection. Là, on est dans un répertoire, donc on crée pour lequel nous comptons qu'il va pas avoir une chose. Donc là, commande archétype générale. Et alors là, pour une fois, dans ma gun, on a quelque chose d'assez sympa. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 30 000 options, on doit passer en tirer des trucs mûches, ce qui est quand même possible. On a une notion de menu, c'est un terme à plus fort, mais on a un listing avec des numéros qui permettent de savoir ce qu'on va exécuter. Donc là, ce sont l'ensemble des archétypes qui sont disponibles sur les repositories publics de Navajo. Donc là, on va sélectionner 1, ça peut... peu importe. On lui dit le groupe identifié, donc on l'asule. L'article à case 10, ça peut être le quickstart. Le nom du package, ça peut être pas de problème. Confirmation. Il nous génère l'ensemble. Donc il a créé un sous-répertoire quickstart pour le projet généré. Et là, on lui demande de le packager. On retrouve le fonctionnement de base d'un projet. Compilation. Test. Packaging. Alors, le create from new from project, c'est l'opération inverse. Donc là, on part d'un projet de référence. C'est le projet Platinas, un petit projet à moi, qui me sert pour démarrer le projet. dans lequel on a un ensemble de modules. Donc c'est du projet J2E avec un découpage rouge-couche, donc un truc un petit peu riche au niveau Mevel. Il y a des arborescences dans tous les sens. Donc là, on lui a demandé de créer l'archétype à partir de ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, il va rechercher toutes les références au groupe Bytee, au nom du projet, à la version, et puis remplacer ça par des variantes. Donc là, en principiant une sortie. Donc là, on a le fichier d'origine du projet, donc ABG Lini Archetype, auquel on a un certain nombre de choses qui correspondent donc au projet initial. Donc là, je l'appelle Archetype, qui est le numéro d'artoxy non super parlant, mais on a une petite information. Donc là, il manque encore une petite étape dans cette génération d'un Archetype, c'est qu'après la phase de génération, il faut demander le packaging de l'article d'Archetype lui-même. Enfin, à ma bonne astalle. Une fois qu'il a été fait. Une commande de plus, c'est passé que je l'ai mis sur ça. Donc là, on va repartir d'un répertoire tout propre. Donc, on a une commande de tout à l'heure, catalogue, c'est-à-dire, tout à l'heure, il nous proposait l'ensemble des archetypes disponibles en public. Là, on lui demande d'utiliser uniquement ceux qui sont déclarés dans la liste locale. Donc, de la même façon, on donne le group ID, l'article API, la version, tout ce qui va venir se remplacer dans les variables de l'article. Là, on va mettre du BrightJug à la place du CapJ. On va mettre des informations. On génère tout ça. Bon, il y a un certain nombre de warnings parce que c'est une velocity et qu'il y a certains caractères qui ne passent pas très bien. Là, on trouve la structure. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas complètement trivial à écrire à la main à chaque démarche de projet. On retrouve l'arborescence Cersei-Méjava hors BrightJug Archetype et qu'il a été défini. On n'a plus le comté de GMI. Ça permet vraiment d'avoir un projet spécialisé pour le nouveau projet qu'on veut démarrer mais qui correspond très pour très à celui de référence. Avec, pour chaque sous-module, on retrouve le nom project qu'on vient de sélectionner. On va avoir un project application, un project business, un project web service, etc. Là, on va revoir la classe qu'on avait tout à l'heure, une classe user, qui aura donc été spécialisée pour le nouveau projet qu'on est en train de démarrer. On retrouve le package voilà, le reste du projet que vous-même. On fait tout. Donc, sur ces deux démonstrations, qui correspondent quand même à des fonctionnalités qui ne sont pas triviales, je pense que vous voyez bien qu'en deux commandes, on a fait quelque chose qui normalement prend quand même quelques heures, surtout sans se planter, ce n'est pas toujours évident. Le plugin Archetype qui permet vraiment effectivement de maintenir ce qu'on appelle le projet de référence, les best practices, les bonnes librairies, bien configurées, tout pile-poil, on le dérive sur un projet et on peut partir en développer tout de suite. Le plugin release, à la rigueur, on a un stagiaire qui vient d'arriver hier, il peut faire un livrable. Il a deux commandes à passer, il peut s'en sortir. Tout ce genre de choses. Ces deux exemples, c'est ceux qui sont de l'idée, qui m'ont déjà rappelé de nous faire les démos, mais après, chacun va trouver celui qui correspond à son besoin, va peut-être développer son propre plugin. On avait l'exemple de ScreenRite tout à l'heure. Effectivement, si on a un cadre un peu particulier ou un packaging très spécial à mettre en œuvre, ce n'est pas si compliqué que ça, de développer l'extension de l'opening qui est associée. Sur le forum, vous avez posé quelques questions. Les bonnes pratiques pour Maven et l'intégration avec Webtoos.com. Alors les bonnes pratiques, bonnes c'est un bien grand mot, parce qu'après, chacun a son utilisation à lui de Maven. Maven c'est une communauté assez large, pour un peu de tout. Donc, première chose, c'est possible de configurer Maven pour ne pas utiliser les conventions qu'il a par défaut. Sincèrement, ça complique vite les choses. Donc, adapter votre projet à Maven. Vous décidez de passer sous Maven, au lieu d'avoir un SRC, vous mettez un SRC Main Java. Surtout si vous utilisez Subversion, le déplacement, le renommage du répertoire ne va pas perdre l'historique. ce n'est pas forcément comme ça. C'est souvent une frilocité, justement, c'est-à-dire que moi, un truc qui est dans la SRC, je ne veux pas changer, c'est pas à la fin du monde, on peut changer un autre répertoire. Au moins, après, vous pourrez greffer des plugins beaucoup plus facilement. Essayez de décomposer vos applications en modules, si possible, bien ciblées sur le besoin qu'ils cherchent à couvrir. Du coup, très rapidement, vous allez restreindre le nombre de librairies dont vous dépendez. Ça évitera de commencer à faire des sacs de nouilles et de dépendre d'API qui n'ont rien à faire là, des choses comme ça. J'ai pu voir des fois des projets dans lesquels on avait un tag GSP qui faisait un appel JDBC. Au point de vue du modèle en couche, ce n'est pas terrible, terrible. Sous un projet Maven, ça normalement, ça sauve dirait. Ayez l'esprit plugin. Ce n'est pas parce que Maven ne fait pas la copie de fichier dont vous avez besoin. Soit vous développez le plugin, soit vous posez la question mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire une copie ? Est-ce que je ne peux pas référencer ça autrement ? J'ai toujours des moyens mais il ne faut pas hésiter à remettre en cause la structure du problème. C'est qu'il était en signifiant. Participez à la communauté des utilisateurs. Communauté très active. Si vous ne recevez pas beaucoup de mails par jour, c'est l'occasion ou jamais. Vous inscrivez à la liste des utilisateurs. Beaucoup de questions. Parfois des réponses souvent très intéressantes. On apprend énormément sur les utilisations et sur à quoi sert-il le plugin et comment bien l'utiliser. C'est en général assez convivial. On ne se fait pas envoyer bouler parce qu'on a posé une question qui n'est pas strictement strictement de Maven. Si vous rencontrez des problèmes d'utilisation de Maven, avant de hurler sur la liste, essayez de créer un micro-projet Maven qui démontre le problème. Vous aurez clairement beaucoup plus d'audience et puis, accessoirement, ça permettra d'ouvrir un ticket d'opération sur le sujet avec un cas d'exemple. Parce que l'exemple quand je lance mon machin ça fait du pointer. Oui, d'accord. Vous allez le garder un tout seul pour un petit bout de temps. Il n'est pas obligatoire de déclarer les versions des plugins que vous utilisez. C'est potentiellement très dangereux parce que ça veut dire que même après avoir fait un release, vous avez un tag qui est avec vos fichiers pomme.xml dans lequel on dit j'utilise un plugin compiler qui ne précise pas la version. Il y a une nouvelle version d'une plugin qui arrive. Maven va faire une mise à l'eau. En principe, il est compatible. Mais c'est le en principe qu'il peut poser pour lui. Donc systématiquement dérouiller les plugins. De la même façon, il y a un plugin qui s'appelle qui permet de vérifier que les versions de plugins sont appliquées. En fait, il vérifie des règles du genre est-ce que j'utilise telle version d'IGDK ? Est-ce que tous les plugins ont une version ? Est-ce que je ne référence aucun snapshot ? Donc ça, ce genre de plugin, si on l'associe avec un profil de release, on peut s'assurer que lorsqu'on fait une release, on n'aura jamais oublié de national que nous. Lire la doc, je pense que j'invente rien, sachant qu'il y a deux bouquins sur Maven écrits par les deux entreprises perspectives. Sachant que les deux bouquins se comprennent très bien. Ils sont téléchargés rapidement. Et puis, il y a le site lui-même de Maven. En entreprise, on s'est utilisé un gestionnaire de dépôt. Déjà, en cas de dépréhance, internet, ça résout pas mal de problèmes. C'est vite utilisé la bande passante parce qu'il y a un paquet déjà à télécharger. Et, accessoirement, ça vous permet de corriger ponctuellement des petites faiblesses. Si vraiment, il y a une librairie qui vous pose problème, vous avez votre pomme à vous en interne qui permet de corriger des grosses erreurs. Et, restez le plus possible indépendants de l'environnement. Donc, on a vu tout à l'heure l'utilisation du settings.xml pour définir des mots de passe. Limitez-vous à ça. Parce que, potentiellement, dans le settings.xml, on peut déclarer des repositories annexes, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qui ne vont pas être déclarés dans le projet lui-même. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va débarquer avec une comf qui ne sera pas pile poil carrée, ne va pas pouvoir construire le projet. Et puis, attention à la commande que beaucoup de gens connaissent, le maven test skip. ça c'est pratique, ça c'est pratique, hop hop hop, je complique vite mon projet, je ne vais pas en train de parler. Ah tiens, il y a un test qui merde. Et puis, le test, personne ne mettra jamais à jour. Il faut se faire d'illusion. Ou alors, écrivez pas de test. On appelle ça les bonnes pratiques. Clairement, les meilleures pratiques, c'est celles qui correspondent à vos besoins. Autant maven essaye d'établir des conventions qui sont à peu près raisonnables, autant chacun forcément a ses usages internes, ses contraintes internes. Donc essayez de sélectionner dans maven ce qui vous est utile, de créer vos extensions pour ce qui vous est utile, et de venir les greffer dans l'esprit de maven pour que ça s'intègre le plus facilement possible. L'intégration avec WebTools Platform. Là, je me suis pas fatigué, j'ai publicé une vidéo. Qui le fait pour moi ? Donc là, on a, pour ceux qui ne connaissent pas WebTools Platform, c'est une intégration de serveurs d'applications, donc la Tomcat, au sein d'Eclipse, qui permet de déployer une application web ou le mail à Montréal. Donc, on a notre application web, le répertoire WebLabs, tel qui est déclaré dans le... Enfin, le serveur de Tomcat, tel qui est déclaré dans le webT. Et là, on va lancer la création d'un projet d'un mail. Donc là, c'est le... Donc là, c'est également sous Eclipse, mais c'est le plugin concurrent qui est utilisé. On trouve les mêmes trois cycles. On définit, on choisit leur principe, on génère. Donc là, il nous a généré un plugin, enfin, un projet sample 3, avec le petit icône maven, les répertoires de sources, le fichier prome.xml, donc packaging de type quarts, puisqu'on génère un code web. des commandes sur le serveur. Donc ça, c'est la commande standard de WTP. Donc là, on a un projet qui est tout à fait standard, et qui a été déployé sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de particulier, sous WTP. Ensuite, la suite de la démo, ça consiste à montrer qu'on modifie les sources, et puis, ça se déploie automatiquement, c'est débloqué. L'idée générale, comme je vous dis tout à l'heure, de toutes ces intégrations dans l'environnement, c'est ce qu'il faut essayer de mettre en œuvre sur vos configurations, c'est, j'oublie ma demande. Une fois que je suis dans mon IDE, c'est l'IDE qui lance les compilations avec ou sans maven, mais de manière générale, il est configuré pour que je n'ai pas besoin de passer des commandes à chaque fois que je fais quelque chose.